On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur Forza Motorsport, 5ème épisode de la carrière pilote. Dernière course du championnat avec la Volkswagen, 5ème et dernière course au Murbury. On va voir ce que ça va donner, apparemment c'est un circuit qui est quand même assez chaud donc je pense que je vais prendre mes précautions, je vais essayer de faire attention et tout devrait bien se passer normalement dans tous les cas. On va aller voir ça tout de suite sur le premier tour lancé. On va voir le résultat qu'on va avoir. Je suis un petit peu sorti de la piche et un petit peu perdu de temps dans ce virage mais bon, c'est pas bien grave, on va réussir à s'assortir. Les trajectoires sont pas idéales mais c'est le premier tour des essais de monde. On va essayer de faire ça pour le prochain tour, on va essayer d'obtenir le bonus même si je pense pas. Et puis comme ça, comme ça on va se lancer directement sur la course. J'espère que ça devra aller normalement. J'arrive plus trop à jouer sur Ford en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc en vrai, c'est un peu chaud. Le virage est un petit peu serré mais on a gagné quand même pas mal de temps sur le premier tour. Donc là, on va terminer ce dernier tour. On n'arrivera pas à battre le bonus. Mais bon, on arrivera quand même à terminer les 3 tours des essais. On aura l'objectif data. Et comme ça, ça sera plutôt pas bon. Parce que là, ouais, on peut voir que ça devra vraiment pas mal. Donc, je pense qu'on va arrêter. Ouais, voilà. On arrête les essais pour ce tour. Et puis, on va partir directement. Donc, sur la course, on va partir comme d'habitude à la 12ème position. La prédiction, c'est entre 7 et 9ème. Mais on va essayer de battre la prédiction. Je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué. Si on arrive à bien prendre deux démarrages, normalement, tout devrait bien se passer. On va voir un petit peu ça tout de suite. Donc, on a pu voir qu'on a dérabin un petit peu sur le démarrage. Donc, rien de bien méchant. On va venir passer à l'intérieur des deux véhicules. On va faire l'intérieur. Petit contact. J'espère pas prendre de pénalité. Mais si je crois que c'est bien parti. Ah non, ça va. On n'a pas pris de pénalité pour cette fois-ci. On va essayer d'aller rattraper la nuit. Par l'intérieur. Ça n'a pas passé. Aïe. Encore. On va prendre l'extérieur sur la Hyundai. On a pris une pénalité d'une seconde. Donc, on va essayer de prendre de l'avance sur la voiture pour éviter que cette pénalité nous bloque un petit peu dans le résultat de la course. Donc, on va venir essayer de recoller avec la Ford Focus devant, histoire de pouvoir prendre la cinquième position et après commencer à remonter sur le top 3. Ça serait plutôt cool. J'espère pouvoir réussir. On va voir ce que ça va donner. Normalement, il n'y a pas de raison. On devrait plutôt bien s'assortir. Non, on peut voir qu'on recolle. On recolle vraiment sur la Ford Focus. Donc, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on est plus rapide que lui. On a pris pas mal d'avance sur les deux voitures derrière lui. On va essayer de venir vraiment dépasser la Focus. Voilà. Comme ça par l'intérieur, ça va être nickel. Petite collision qui ne coûtera rien. Et puis, du coup, on se rapproche directement de la troisième position avec cette Focus bleue. Ou est-ce qu'on va se rapprocher dans ce tour et peut-être essayer de venir le dépasser. Voilà. Donc, quatrième tour, on va venir prendre la troisième position tout en se rapprochant de l'aille ou de l'aille devant encore une fois avec un freinage assez tardif. Donc, je pense que là, si on se débrouille bien, voilà, on peut terminer dans le top 2. J'espère pouvoir terminer dans le top 2. Ça serait plutôt beau. Même si on peut voir que la Hyundai nous résiste un petit peu, on a pris 2-3 petites collisions avec elle. Mais bon, on va réussir à... Oh là, elle est encore à l'intérieur de ce virage. On va essayer vraiment de prendre large pour pas prendre de pénalités. Donc là, petit drift qui ne s'était pas du tout contrôlé. J'ai perdu pas mal de temps. La Hyundai qui est remonte à mon niveau quasiment. On ne pourra pas rattraper le premier là pour ce tour. Donc, on finira maximum deuxième. Minimum deuxième. On a repris encore un avertissement sur la sortie de piste. Donc, on va essayer de se calmer un petit peu sur les pénalités et les avertissements. Puisque ça commence à nous coûter cher. On a 1 sur 25 là. Bon, ça va, ça va pas. Ça va pas impacter le résultat. On va terminer deuxième de ce dernier championnat. Avec un tour en 1.45 la meilleure. Donc, c'est plutôt pas mal. On s'en sort plutôt pas mal pour le coup. Donc, on finit vraiment deuxième du championnat. Juste derrière... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Attends, on va voir ça tout de suite. Juste derrière Missou. Donc, plutôt pas mal ce résultat. Plutôt cool. On va repartir sur une nouvelle catégorie. Les fabricants lancent la conception d'une voiture du moment. Voilà ce qui les définit. Des voitures agiles. Bien conçues. Avec une esthétique au design futuriste. Pas seulement des fantasmes automobiles. Attractives. Accessibles. Chacune invitant avec plaisir un passionné motivé et acharné à attacher sa ceinture et à définir qui il est dans la limite absolue du circuit. Voilà. Donc, comme on a pu voir, on va avoir le choix sur des petites berlines assez sympas. Enfin, moi, j'appelle ça des berlines. Donc, on a pas mal de choix. Alors, on a Alfa Romeo, Alpine. On a BM, Lexus, Lotus, Mercedes, Nissan, Porsche, Toyota. Donc, j'ai longuement hésité sur la Porsche qui me plaisait vraiment beaucoup. Voilà, la Porsche 718 Cayman GTS. Franchement, elle me plaisait vraiment, vraiment beaucoup. Mais du coup, j'ai préféré prendre l'Alfa Romeo qui était là. Pas trop mal, on va dire, à part sur la vitesse de pointe. Mais ça, on va pouvoir améliorer ça au niveau des améliorations, tout simplement des augmentations. Et on pourra régler ce petit souci assez rapidement. Donc, on va pouvoir avoir les performances d'ici le prochain Grand Prix, pas celui-ci, mais l'autre d'après. On verra bien ce que ça donnera. Donc là, c'est le Silverstone circuit. Circuit que je connais pas mal avec la F1, du coup. Donc, ça va pas être trop, trop compliqué. C'est pas le circuit entier. Mais au moins, j'ai un petit peu les bases de ce circuit. Puis, veuillez m'excuser, il y a des petits lags au niveau d'enregistrement. Sur la sortie des stands, ça fait des petits bugs. Le problème va vite être églé. Donc, on va s'élancer pour ce premier tour des essais. Qui, je pense, va pas être super, super de qualité. Ça risque d'être un petit peu... Un petit peu... Donc, j'ai préféré vous passer ce montage. Et... On se retrouve donc sur un tour rapide qui ne viendra pas. Mais on a quand même fait les objectifs de terminer les 3 tours d'essais. Donc, le principal est fait. Donc, on va s'élancer de la 12ème position, comme d'habitude. On ne change pas... On ne change pas les positions. Donc, sur ce Silverstone Racing circuit, pardon. Circuit est assez connu, vu que je fais de la F1 dessus. Et qu'il est quand même assez connu un peu partout. Donc, on va observer ce joli départ. Je vais venir prendre le milieu de piste. Donc, bloqué un petit peu partout au monde. Mais je vais réussir à négocier le premier virage 3.3.3. Une voiture qui est sortie un petit peu de la piste. Et qui va perdre quelques places. Nous, on va venir se faufiler à l'intérieur sur la Nissan. On va pousser un petit peu la Nissan. Donc, pas top. On va prendre un petit peu de pénalité, je pense. Je ne sais pas. On va passer un peu trop partout. On est tout court. Bien. Là, pour l'instant, on est bloqué derrière une autre Alpha. Juste à côté. C'était le Nissan. On a posé mon Nissan. Oui, c'était le Nissan. Donc, oui, c'était le Nissan. On se retrouve juste côte à côte avec la Nissan. On va freiner un petit peu plus tard. Ce qui va nous porter l'avantage. On va pouvoir tout le fait attaquer sur la Farodéon. Et prendre le meilleur dans ce dernier secteur de ce premier tour. Donc, voilà. Comme on a pu le voir. Voilà. C'est même une demi-seconde de pénalité. On va voir quelques petits crashs au niveau des voitures devant. Elle se pousse un petit peu. Elle va bien freiner devant moi. Donc, j'espère pas trop de presser. Comme je l'ai dit, j'ai pris un peu plus de seconde de pénalité. Avec ses crashs. Où est-ce qu'il y a freiné ? Juste devant moi, pardon. C'est un petit peu dommage. En vrai, c'est pas top quoi. C'est pas moi qui ai freiné. C'est pas moi qui ai décidé de foncer dans la voiture. Elle a freiné inopinément. Et puis, au final, c'est l'Octobaconde qui me prouve la pénalité. Mais bon, ça va pas nous empêcher de reprendre un petit peu de temps sur la voiture juste devant nous. Même si je pense qu'on va terminer ce Grand Prix à la quatrième position. Je pense pas pouvoir rattraper la voiture de temps. Elle m'a l'air un petit peu trop loin. Voilà. Elle a repris un petit peu d'avance. Donc, on va partir dans ce dernier tour. Et se dire qu'on va terminer quatrième. Il faut simplement garder l'écart avec la voiture de derrière. Parce que du coup, j'ai une seconde 4 de pénalité au total. Donc, il faut prévoir ça. Et normalement, on va... On marquera des points au prochain championnat, au prochain Grand Prix. Quand on s'appliquera un peu plus. Et normalement, ça devrait un petit peu mieux se passer. Et voilà. C'est la fin de ce Grand Prix. On termine quatrième. C'est pas bien grave. On va faire marquer... Bon travail aujourd'hui. 21 points. Donc, c'est plutôt cool, je dirais. Et franchement, plutôt pas mal pour cette première épreuve de ce nouveau championnat. Donc, voilà les gars. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501